Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Mouna Dunia, étudiante en deuxième année de médecine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours en physiologie pour les premières années de médecine qui est la ration alimentaire. C'est un cours facile et c'est un cours très léger. On va commencer par une petite définition. C'est quoi la ration alimentaire? C'est tout simplement la nature et la quantité des substances ingérées en 24 heures. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on mange et combien on mange en 24 heures dans une durée bien précise qui est la durée d'une journée. Cette ration alimentaire ou cet apport alimentaire, il est très nécessaire pour couvrir les besoins de l'organisme. Et aussi, il est très nécessaire pour compenser chez l'adulte jeune, en état stationnaire, la dépense d'énergie. Juste, je veux expliquer le mot stationnaire. Stationnaire, c'est-à-dire en état normal, quelqu'un qui a un poids très normal, un poids dans les normes de 70 kilos, avec une taille de 100, soit 1,75, 1,70, ça veut dire une taille homogène avec son poids, qui n'a aucune pathologie, dans une neutralité thermique, etc. Donc, une personne normale pour qu'on puisse faire l'étude et qu'on aura des chiffres justes. La fourniture d'aliments, elle répond à deux grandes catégories de besoins. Donc, on a une fourniture d'aliments. On va fournir à notre corps de l'alimentation selon deux besoins. Un besoin de matière et un besoin calorique. Je commence par parler sur le besoin de matière, aussi appelé besoin plastique. Ce besoin, il répond à une seule grandeur, qui est le stade physiologique. Le stade physiologique, ça veut dire si la personne est jeune, s'il est enfant, s'il est adulte, s'il est vieux, etc. Si la personne est enceinte, si la personne est en période de lactation, par exemple, si la personne est jeune, donc elle est en période de croissance, elle aura besoin d'un apport alimentaire, très riche en protéines, etc. en glucides, pour fournir de l'énergie. Si la personne est en état de gestation, dans la période gestationnelle ou la période de lactation, elle aura encore plus besoin de la fourniture alimentaire, vu qu'elle va s'alimenter et elle va alimenter son nourrissant en même temps. Donc, c'est selon l'état, ou bien, pour être bien précis, selon le stade physiologique, on va fournir de l'alimentation. Et tout cela rentre dans le cadre des besoins de matière, aussi appelés besoins plastiques. Maintenant, je passe au deuxième besoin, qui est un besoin d'énergie ou un besoin calorique. Ce besoin, il ne va pas mettre en compte le stade physiologique. Donc, on s'en fout, c'est la personne âgée, jeune, petite, grande, etc. Mais on va s'intéresser beaucoup plus à l'activité pratiquée par cette personne. Si la personne a fait du sport, si elle a une activité intense durant la journée, si elle ne fournit pas beaucoup d'énergie, c'est selon cela que le corps va répondre à ce besoin d'énergie. Si on consomme beaucoup d'énergie, on aura besoin d'augmenter nos sources en glucides et en lipides, etc. Ce besoin calorique, il va relever de la thermodynamique cellulaire, en assurant son maintien et sa vie, aussi le travail musculaire et la régulation de la température. Parce qu'on sait bien que la température, elle sera régulée selon l'énergie. En produisant de l'ATP, qu'on puisse produire de la chaleur. D'ailleurs, quand on jeûne, on a une température basse vers les dernières heures de notre jeûne. Parce qu'on n'aura plus d'énergie et on ne peut pas produire de la chaleur. D'ailleurs, même une remarque, entre guillemets, même les mouvements de frissons, les mouvements de frissons, c'est des petits muscles au niveau de notre peau, qu'on appelle les muscles érectiles, qui vont frissonner, qui vont faire des mouvements de tremblement, ce qui se manifeste par des frissons, pour générer de l'énergie. C'est un travail mécanique par les muscles érectiles de la peau, qui sont au niveau du poil, qui vont frissonner pour nous générer une énergie thermique, ou ce qu'on appelle tout simplement la chaleur. Les types des rations alimentaires Pour un sujet sédentaire, de 60 à 70 kg, adulte et jeune, en climat tempéré, les besoins quantitatifs globaux de la ration calorique sont entre 2400 à 2500 calories. En bref, c'est qu'un être humain normal, il aura besoin, un être humain normal avec un, comment dirais-je, une activité modérée, il aura besoin d'un apport calorique de 2400 à 2500 calories. Tout court, on aura besoin d'avoir 2400 ou à 2500 calories par jour. Et ça diffère selon l'âge, selon le sexe, selon les activités, les activités quotidiennes, etc. Et ce tableau-là, il nous résume les trois grandes catégories, protéines, lipides et glucides, avec les quantités qu'on doit avoir dans une journée. Tout simplement, je vais m'intéresser beaucoup plus à la troisième et la quatrième ligne de ce tableau. En protéines, on aura besoin de 360 calories par jour, lipides, 540 calories par jour, glucides, 1600 calories par jour. Ce qu'on va résumer de ce tableau, c'est que notre ration alimentaire, elle est majoritairement, je répète, elle est majoritairement constituée par des glucides. En second lieu, vient les lipides et en troisième lieu, vient les protéines. On sait bien que les glucides et les lipides sont des sources d'énergie très importantes, dont on a vu ça en biochimie, des glucides, des biochimies, des lipides, alors que les protéines, ils répondent à des besoins d'entretien, des besoins de fonctionnement, de croissance, de gestation et de lactation, et même de réparation. Les groupes d'aliments, donc dans une ration alimentaire type, donc une assiette type, elle répond à des critères bien précis, ça veut dire que ce plat est susceptible de nous assurer au mieux la santé, l'activité et le bien-être de celui qui la consomme. Donc si j'ai mon plat type, c'est quoi un plat type tout simplement ? C'est un plat qui peut, dont on peut trouver toutes les catégories d'aliments. On peut trouver des glucides à 60%, on peut trouver des protéines à 17% et on peut trouver des lipides à 23%. Maintenant, là, ils ont divisé les groupes d'aliments en ces groupes selon des critères suivants. Selon la valeur nutritionnelle, donc selon le tonus, c'est-à-dire la stimulation de l'appétit, selon les critères de valeur économique, ça veut dire social, donc il y a de l'alimentation que tout le monde peut l'acheter, il y a de l'alimentation que diffère selon les milieux sociaux. Et maintenant, nous allons présenter brièvement les groupes d'aliments. Personnellement, les groupes d'aliments ne m'intéressent pas dans ce cours, c'est pour votre culture générale, vous pouvez les lire. Je vais m'attarder seulement sur le deuxième groupe d'aliments, qui est le lait et le fromage, qui a une remarque assez importante qu'il faut savoir, qu'au niveau du lait, le lait, c'est un aliment complet. Il comporte des quantités suffisantes de tous les nutriments, à l'exception du fer et de la vitamine C. C'est-à-dire que si je bois un verre de lait, je vais avoir tous les nutriments qui existent, sauf le fer et la vitamine C. Sinon, les autres groupes, c'est les graisses, céréales et pains, fruits et légumes verts, pommes de terre, tubercules, sucre, chocolat et boissons. Ce n'est pas trop difficile, et puis ce n'est pas important, et ça ne tombe pas dans les QCM. Les glucides. Maintenant, on va détailler chaque groupe. Glucides, lipides et protéines à part. Pour les glucides, il faut avoir un apport alimentaire en glucides assez équilibré, aux alentours de 300 à 400 grammes par jour, d'hydrate de carbone, qui est la même chose que les glucides, chez un homme de 60 kg, sous forme 2. Les glucides se présentent sous plusieurs formes. Et maintenant, on va présenter les formes qui existent. De 1, on a les polysaccharides digitales, tels les amidons et le cellulose. On a le glycogène, qui est une forme de stockage du glucose dans le corps humain. Les disaccharides, tels le saccharose, maltose et lactose. Les monosaccharides, tels le glucose, frictose, galactose. Normalement, vous avez déjà fait ça dans le chapitre des glucides en biochimie. Ceux-ci pénètrent dans l'organisme par voie sanguine. Ça veut dire, après avoir été absorbés au niveau de l'intestin, plus précisément au niveau des vélocités intestinales, ils vont être absorbés, ils vont passer directement par voie sanguine. Cette voie sanguine va les emmener vers la veine porte, qui est une veine qui va pénétrer dans le foie, afin de se retrouver au niveau du foie. D'ailleurs, la plupart des réactions métaboliques glucidiques se déroulent au niveau du foie. Alors, le foie, c'est le premier organe qui a le plus besoin des glucides pour accomplir ses fonctions métaboliques et anaboliques, etc. Anaboliques et cataboliques. On passera maintenant aux lipides. Une alimentation équilibrée pour les lipides, elle doit contenir 60 grammes par jour. Toujours pour un être humain sédentaire de 60 kg. Ça diffère selon le sexe, l'âge, le poids, etc. Les lipides consommés sous forme de graisse, on va les présenter maintenant. C'est les formes qu'on connaît déjà et qu'on a déjà abordées dans le chapitre de lipides au niveau de la biochimie. Ce sont les triglycérides, les phospholipides, le cholestérol libre et ou estérifié, les vitamines liposolubles. Les vitamines liposolubles, il faut les connaître. C'est la D-E-K, A-D-E-K, A-D-E-K, A-D-E-K. Généralement, ils sont estérifiés et ne sont pas libres parce qu'il faut savoir que les vitamines, ils ont une durée de vie assez courte. Ils ne peuvent pas se retrouver libres dans l'organisme. Donc, on les trouve généralement estérifiés. Ils sont digérés grâce à la lipase. Cette lipase, c'est une enzyme qui est retrouvée au niveau du tractus intestinal, donc au niveau de l'intestin. Elle va nous digérer les graisses afin de se retrouver dans une voie bien précise pour être distribuée aux autres tessus. Une disposition anatomique domine le problème de l'arrivage dans l'organisme des lipides alimentaires. Il faut savoir, on a déjà dit qu'au niveau des glucides, ces glucides, après avoir été absorbés par l'intestin, ils vont se retrouver dans la voie sanguine afin de se retrouver dans la vin-porte pour être amenés au niveau du foie. Mais, les lipides, ils ne peuvent pas passer directement au foie. Sinon, on risque d'endommager le foie par une quantité massive de graisse. Alors, il y a tout un autre chemin qui va être emprunté par ces lipides. Ils vont emprunter le schéma lymphatique qu'on va voir maintenant. D'abord, je vais vous lire le paragraphe, puis on va y aller à un schéma que j'ai joigné pour bien vous expliquer. Après l'absorption intestinale, ces lipides, ils ne vont pas être dirigés vers les capillaires, comme les glucides, mais ils vont circuler dans la lymphe. Ils vont être collectés dans un canal lymphatique qu'on appelle le canal thoracique, puis ils vont être diversés dans la veine sous-clavière gauche. Cet acheminement particulier, il permet d'éviter un apport massif de lipides au foie. Le sang veineux chargé de lipides alimentaires rencontre en premier lieu le poumon avant d'être distribué aux tiches. Et voilà le schéma que j'ai joigné. Je sais que vous n'avez pas encore abordé la vascularisation lymphatique et tout, mais je vais essayer de vous simplifier les choses un petit peu. Vous voyez sur le grand schéma qui est à gauche le tronc intestinal, qui est l'intestin. Ce tronc intestinal, il va se diriger vers la citerne de Chille. Cette citerne de Chille, c'est l'origine de la formation du canal thoracique que vous voyez en vert, qui va remonter. Donc, les graisses, ils vont venir du tronc intestinal vers la citerne de Chille pour passer dans le canal thoracique. Ils passent dans le canal thoracique, ils remontent jusqu'en haut, et puis en haut, vous allez voir que le canal thoracique, il va déboucher dans la vinceau clavière. Passons maintenant au tout petit schéma qui est à droite. On voit bien la terminaison du canal thoracique. On voit qu'il se termine directement dans le canal thoracique. Ici, il est, comme vous voyez, il est en mauve. Et la vinceau clavière, elle est en vert. Elle est en bleu, en bleu bébé. Donc, le canal thoracique va déboucher directement dans la vinceau clavière. La vinceau clavière, elle va recevoir toutes les graisses qui ont été absorbées par le tronc intestinal. En premier lieu, ils vont rencontrer le poumon. Sur le schéma, vous allez voir d'ombre pleurale. D'ombre pleurale, c'est l'apexe du poumon. L'apexe du poumon, on l'appelle d'ombre pleurale. Donc, les graisses, elles vont rencontrer en premier lieu le poumon. Après, elles vont être distribuées aux autres organes qui ont besoin de ces graisses. Je passe maintenant aux protéines, qui est la troisième et la dernière catégorie. Une alimentation équilibrée, elle va nous apporter 90 grammes par jour de protéines. Rarement des acides aminés indispensables. Parce qu'on sait que le corps peut nous générer 20 acides aminés qu'on appelle les acides aminés protéogéniques qui ont formé au niveau de l'organisme. Alors qu'il y a des acides aminés indispensables qui ne peuvent pas être formés au niveau du corps et qu'on doit apporter par l'alimentation. Donc, cette alimentation, elle va nous apporter des acides aminés indispensables. Et aussi, ces protéines, elles jouent un rôle dans le remplacement de l'azote continuent dans l'urée provenant des acides aminés. Donc, on a déjà vu, ou vous avez déjà vu dans votre chapitre de protéines et acides aminés en biochimie, le cycle de l'urée. Le cycle de l'urée, c'est une molécule dont on va se débarrasser d'elle et elle va continuer de l'azote. Cet azote, dont on s'est débarrassé, on va le remplacer. Par quoi on va le remplacer ? Par des protéines. Et d'où on va ramener ces protéines ? Par l'alimentation. Il faut savoir qu'une grande quantité de protéines se forme d'enzymes et de mucus est sécrétée dans le tractus gastro-intestinal où il y entre via la dégradation des cellules endothéliales. Au niveau du tractus gastro-intestinal, autrement dit, l'estomac et les intestins, il y a des sécrétions. D'abord, le mucus qui va nous préserver la mucus gastrique. Et les enzymes. Les enzymes sont de nature protéique et qui jouent un rôle très important dans la digestion des aliments avec ces trois catégories. protéines, lipides, glucides, etc. Donc, les protéines, on va les apporter dans notre alimentation, pas que parce qu'ils contiennent des acides aminés indispensables ou pas que parce qu'ils nous remplacent de l'azote, mais aussi pour encore former les enzymes qui sont indispensables aux fonctions vitales du corps, aussi pour pouvoir former du mucus qui est très important et aussi d'autres sécrétions importantes au niveau du tractus gastro-intestinal. Cette planche ici vous présente les acides aminés indispensables. Il y a une petite méthode mémorative, c'est la phrase de Try this VIP mal. Chaque lettre, elle nous indique un acide aminé bien précis. Try this VIP mal. Try, c'est pour tryptophan. This, on a le TH, c'est pour tryonine. IS, c'est pour isoleucine. VIP, le V, c'est pour valine. VIP, après le P, c'est pour phénylalanine. Mal, AM, c'est pour méthionine. Et on a deux L en mal. Le premier L, c'est pour la lysine. Et le deuxième, c'est pour la leucine. Et puis, on a d'autres acides aminés qui sont indispensables dans des situations bien précises. Pour l'enfant, on dit que l'istidine est indispensable. On dit aussi que l'arginine est indispensable pour la femme enceinte. Et ici, on dit que probablement, il y a même l'uridine qui est indispensable. Et qui sont des acides aminés qui ne se forment pas au niveau du corps humain. Qui ne se forment pas. On doit les apporter par l'alimentation. Je passe maintenant au bilan azoté, qu'il faut bien le comprendre. Dans le bilan azoté, il y a deux aspects. Il faut savoir ça. Il y a un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. C'est quoi l'aspect quantitatif? Quantitatif, il s'exprime tout simplement en termes de protéines. Il s'exprime en termes de protéines. Par exemple, je prends une protéine. Meilleure sa digestibilité et son utilisation métabolique, plus qu'elle participe dans la satisfaction des besoins. Je vous lis ici le paragraphe et on va expliquer phrase par phrase. Il s'exprime en termes de protéines qui n'ont pas le même degré à participer au processus anabolique. Dans une ration alimentaire, par exemple, j'ai ingéré dix protéines. Ces dix protéines ne vont pas participer au processus anabolique au même degré. Par exemple, cette protéine, elle participe à 50%, l'autre participe à 100%, l'autre participe à 60%, etc. Mais selon quoi cette participation diffère en termes de pourcentage? Elle diffère selon la digestibilité et l'utilisation métabolique de cette protéine. Plus que la digestibilité est élevée, la digestibilité c'est avec sa digestion au niveau du tractus gastro-intestinal, plus son métabolisme est élevé, plus sa participation est élevée. Et plus qu'elle va jouer un rôle à la satisfaction du besoin. Et inversement, puisque la digestibilité est basse, le métabolisme est bas, donc elle va jouer moins de rôle au niveau des processus anaboliques et moins à la satisfaction du besoin. Par contre, l'aspect qualitatif, il faut savoir, dont on a déjà parlé, qu'il y a des acides aminés. Il y a 20 acides aminés protéogéniques, il y en a aussi un truc assez important. L'azote détermine la valeur nutritionnelle des protéines alimentaires. Pourquoi? On va voir. En fait, il existe un besoin réel optimal, qui est de 1,2 g par kg par 24 heures. Donc, dans un kilogramme, on aura besoin de 1,2 g sur une durée de 24 heures, avec une nécessité de couverture de 17 à 20 % de la ration calorique. Là, c'est pour l'azote. Donc, en réalité, nous, on a besoin de 1,2 g d'azote. Et cet azote, il doit nous couvrir 17 à 20 % de notre ration calorique. En d'autres termes, pour un temps calorique convenable, dont on a déjà parlé, 2400 à 2500 calories par 24 heures, chez un individu sédentaire, avec une qualité protéidique convenable, ce seul apport suffit à équilibrer le bilan azoté. Donc, dans les conditions normales, si je vais me fournir 1,2 g par kg par 24 heures d'azote, je vais suffire et équilibrer mon bilan azoté. Il va être très, très bien équilibré. Il faut savoir, maintenant, on va aborder la notion du facteur limitant d'une protéine. Dans un mélange des acides aminés, s'il manque un seul acide aminé pour former une protéine, cet acide aminé, on va l'appeler facteur limitant, parce qu'il a limité la formation de cette protéine. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai besoin d'écrire une lettre. J'aurais besoin du feu, j'aurais besoin des couleurs pour la décorer, j'aurais besoin d'un crayon. Si le crayon me manque, pour former cette lettre, je vais appeler le crayon facteur limitant. C'est la même chose pour les acides aminés. Je vais former une protéine et il me manque un seul acide aminé pour la former. Cet acide aminé, je vais l'appeler facteur limitant. Maintenant, on va parler de la valeur biologique d'une protéine. La valeur biologique d'une protéine, tout simplement, une protéine a d'autant plus de valeur biologique que l'équilibre de tous les acides aminés est indispensable et correct. Ça veut dire, elle a tous les acides aminés, elle a tous les acides aminés indispensables. Une protéine qui possède tous les acides aminés indispensables. Donc c'est une protéine magique, super. Moi, j'ai besoin des acides aminés indispensables parce que je ne les synthétise pas. Et je trouve une protéine qui peut contenir tous ces acides aminés à la fois. Donc sa valeur biologique, elle est très élevée. Moins que ces acides aminés indispensables baissent, moins que sa valeur biologique, elle va diminuer. Une information pour vous, les protéines au niveau des oeufs contiennent tous les acides aminés indispensables. Alors, on dit que la valeur biologique des protéines des oeufs, elle est à 100%. Elle est bien, entre bien et moyenne pour les protéines animales et certains légumes secs. Et elle est médiocre pour les protéines végétales. Les protéines végétales ne contiennent pas beaucoup des acides aminés indispensables. On doit plutôt les chercher au niveau des protéines animales et surtout, surtout au niveau des oeufs. Si l'on complémente par un ou des acides aminés ou l'on supplémente par un ou autre aliment protéique, une protéine à facteur limitant, par exactement ces facteurs limitants, le VBP augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi j'ai des protéines végétales, je vais supplémenter ou ajouter, je vais supplémenter un acide aminé ou même ajouter directement un aliment protéique. Par exemple, j'ai des protéines végétales, je les ajoute des oeufs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le VBP. J'ai augmenté la valeur biologique des protéines. Tout simplement, l'indice augmente et j'aurai plus de richesse nutritionnelle. Tout simplement. Maintenant, on passe à la dernière partie de ce cours. C'est l'établissement de la ration type à recommander. On doit tenir en compte trois ordres de facteurs. La première, c'est le besoin physiologique du groupe humain considéré. Par exemple, moi je choisis un jeune, je dois savoir s'il travaille ou s'il ne travaille pas. S'il a une activité modérée ou une activité intense. S'il dort 8 heures ou il dort 13 heures. Tout ça. Les habitudes qu'il a de couvrir les besoins pour tel ou tel genre d'aliment. Donc, je dois savoir ses habitudes quotidiennes, s'il fait du sport, s'il fait de la musculation, s'il est diabétique, s'il n'est pas. D'accord? Donc, je dois savoir que ces critères. Et en troisième position, les conditions socio-économiques. Je ne vais pas demander à un homme de manger de la viande chaque jour. Je ne vais pas demander à quelqu'un de moyen salaire à manger du saumon ou des trucs qui sont chers. Selon les pays, bien sûr. Par exemple, nous, chez nous, en Algérie, il y a des aliments qui sont chers par rapport aux autres. Par exemple, dans d'autres pays, tous les aliments sont... Toutes les catégories de citoyens peuvent avoir accès à des aliments. Quoi que ce soit la nature de cet aliment. Donc, si ça entre dans le cadre des conditions socio-économiques. La confection d'un régime passe par les étapes suivantes. 1. Le taux calorique global. Je dois savoir le taux calorique global pour cette personne. En général, on dit que c'est entre 2400 à 2500. Mais ça diffère, selon les personnes. Activité professionnelle, environnement climatique et problèmes particuliers. Cette personne, elle a un problème. C'est elle est diabétique, c'est elle est hyper tendue, etc. C'est elle a des troubles nutritionnels. C'est elle a une avitaminose, une hypervitaminose. Je dois savoir tout ça. En deuxième position, on doit calculer le calcul du pourcentage protéidique obligatoire. Et converser en grammes de protéines. Un cinquième de la ration calorique globale. Généralement, les protéines, ils forment le 1 cinquième de notre ration calorique globale. Pour compter la ration alimentaire en protéines, on doit savoir, on doit la calculer. On doit la calculer et elle diffère selon si la personne est jeune, selon si elle est vieille, si elle fait de la musculation, si elle ne fait pas. Donc, parce qu'on sait que les protéines, je répète, ils ont un rôle dans l'entretien, dans la formation, la croissance, gestation et lactation, et réparation, et beaucoup d'autres choses. En troisième lieu, c'est l'équilibration du teneur en glucides et de lipides. Je dois équilibrer entre les glucides et les lipides. Je rappelle, ce sont des sources très importantes d'énergie. Finalement, je vais m'intéresser aux cas pathologiques obéissant à des marges minimales et maximales à respecter. Par exemple, un diabétique, il a des marges minimales et maximales à respecter en ce qui concerne les glucides. Les gens qui souffrent de la goutte, l'augmentation de l'acide de riz, ils ont des marges minimales et maximales à respecter en ce qui concerne les protéines. Les gens qui ont des avitaminoses ou des hypervitaminoses, ils ont des marges minimales et maximales à respecter. Hypervitaminose et avitaminose, ça veut dire que la vitamine n'existe pas dans le corps. Il y a zéro. Hypervitaminose, ça veut dire qu'elle est très élevée dans le corps. Donc, c'est juste pour vous expliquer ça. Maintenant, on passe aux besoins hydriques. Les besoins hydriques par 24 heures, chez un adulte, il doit boire 2,3 litres. Eau de poisson. Donc, ce qu'on boit, on doit avoir 1 litre. Eau des aliments, si on boit des soupes, des légumes, ils contiennent de l'eau, des fruits. On doit accomplir 1 litre. Et on a eau de combustion endogène, des protéines, des lipides, de glucides, 0,3 litres. L'eau de combustion endogène, c'est l'eau du métabolisme, de l'anabolisme et du catabolisme. Dans toutes les réactions, si vous remarquez, on a toujours une production des molécules de H2O. Ces molécules, ça entre dans l'eau de combustion endogène, qui est de l'ordre de 0,3 litres. Et chez le nourrissant, c'est 100 à 150 millilitres par kilogramme. C'est selon le poids du nourrissant. Et voilà ici un tableau qui résume les oligomères. Vous n'êtes pas censé d'apprendre tout ça. Il faut juste savoir que les oligomères, ils ont une ration alimentaire précise qui diffère. Selon si la personne est adulte, nourrissant ou enfant, et si la personne est en grossesse, est en lactation. Finalement, on arrive à la dernière planche de notre cours, c'est les besoins en vétamines. On a la vitamine A, entre parenthèses, la rétinol, qui est très importante. Importante à la rétine, rétinol, rétine. La vitamine D, la calcicalcétonine, désolé, la colécalcétonine, qui se forme à partir du cholestérol, et l'UV, l'UV du soleil. Cette vitamine D, elle est très très importante, surtout pour les vieux, pour ne pas tomber dans l'ostéomalacie, parce qu'elle est très très importante dans les réactions de résorption et de formation osseuse. Et elle est très très importante pour l'enfant, parce que les enfants qui souffrent de manque de vitamine D, ils tombent dans ce qu'on appelle une maladie fameuse qui est le rachitisme. Et le rachitisme, c'est des types, il y a un type qui est héréditaire, donc génétique. Il y a un type qui est, qu'on peut l'obtenir par un manque normal de la vitamine D. On ne va pas entrer trop dans ces détails, il faut juste savoir qu'il y a des besoins en vétamines. Vous n'êtes pas censé apprendre tous ces numéros, normalement. On a aussi la vitamine E, vitamine K, très importante pour la coagulation du sang. La vitamine B1, B1 c'est la thiamine. La vitamine B2, c'est la riboflavine, qui a un rôle dans la formation du FAD et du FMN. Si vous vous souvenez, le FAD et le FMN, c'est la riboflavine. On a la vitamine PP, ce qu'on appelle la niacine, aussi appelée vitamine B3. La niacine, c'est la B3, aussi appelée PP. Et ou bien sûr, la vitamine C, la plus fameuse, qui vient de l'acide ascorpique. Et maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501